mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ça dépend à quelle heure vous allez regarder ma vidéo wesh bien ou quoi tranquille ou quoi ouais ouais tranquille ça c'est pour les racailles ceux qui aiment bien que je parle comme ça mais là on va parler d'un sujet qui pour moi est important sérieux parce que je vois des bêtises tourner partout sur les réseaux des questionnements absolument grotesque et heureusement que je suis là pour y répondre des gens se posent la question à qui devrait-on remettre le ballon d'or cette année oh là là mais quel genre de question vous êtes en train de vous poser qui a droit au ballon d'or cette année on est sérieux là c'est comme si on se demandait si la terre elle était plate non mais un peu de bon sens mesdames et messieurs il n'y a qu'un seul voire deux prétendants unique au ballon d'or c'est lionel messi dans un premier temps qui va sans doute récupérer son dû et la deuxième personne n'est autre que monsieur kylian mbappé vous pensez que les petits erlinga land ils ont ne serait-ce qu'une chance de figurer dans les deux premiers du du trône du ballon d'or mais vous êtes malade ou quoi mais vous avez trop la mémoire courte il faut vous rappeler que lionel messi a emmené pratiquement tout seul son peuple d'argentine jusqu'en finale de ligue des champions finale de coupe du monde et à remporter cette coupe du monde vous avez vu le petit lapsus donc peut-être que l'année prochaine on va avoir droit à lionel messi qui ramène un club jusqu'en finale de ligue des champions mais bon bref revenons à ce sujet sérieux vous avez oublié la coupe du monde en arabie saoudite lionel messi a emmené l'argentine jusqu'en finale de coupe du monde arrivé au final de coupe du monde il n'a pas dit bon voilà on est arrivé non il a remporté ça 2018 l'argentine était en demi en quart de finale la france les a sorti mais là vous vous rendez compte il a réussi à se venger en face de lui qui était là le seul l'unique qu'il y en mbappe meilleur buteur de la coupe du monde soulier d'or de la coupe du monde premier joueur à mettre un triplé en finale de coupe du monde vous me parlez de quoi là et encore si on compte les buts qui sont aussi dans les dans les dans les séances de tir au but et alors hein il a mis quatre buts donc on va se calmer hein c'est vrai que harling haland est en train de réaliser une saison absolument miraculeuse mais qui n'a pas fait de saison miraculeuse dans le championnat anglais vous allez me dire que vous ne voyez pas les matchs en angleterre il n'y a aucune défense là bas c'est le spectacle c'est l'état fouillage il n'y a pas de défense il ne pratique pas la défense en angleterre c'est le spectacle c'est les portes ouvertes c'est le passage piéton c'est l'autoroute c'est viens je te fais visiter un petit peu partout là ici c'est la chambre ici c'est là voilà regarde mais oui vous allez me dire que manchester city n'a serait ce qu'un seul concurrent sérieux en première ligue qui peut frapper manchester city qui quelle équipe est digne de dire voilà on nous on rigole pas liverpool c'est fini chelsea c'est fini manchester united regarde moi ça ils se sont fait fracasser par sévi comme des petits bambins des petits bambins qui venaient d'une deuxième division ou je ne sais quoi dès qu'on les qu'on les met face à des équipes qui savent jouer au foot il n'y a que city qui s'en sort tout le reste c'est le hangar c'est le hangar donc vous êtes en train de me dire que réussir en première ligue c'est compliqué quel joueur n'a pas réussi en première ligue citez moi un joueur qui est arrivé en première ligue et qui était nul citez moi citez moi voisin ok regarde sans manquer de respect à sadio manet lorsqu'il était en angleterre pourquoi il n'a pas le ballon d'or pourquoi il n'a pas le ballon d'or maintenant qu'il est en allemagne avec le bayern de munich c'est vrai on va pas se mentir mesdames et messieurs qu'il y a une grosse différence entre le manet du bayern et le manet de liverpool vous n'allez pas me dire le contraire ah ben non même fils des pailles là c'était considéré comme un gros joueur de malade lorsqu'il jouait en angleterre il est arrivé à lyon voilà ouais à lyon et ensuite on a cru que voilà il y avait quelque chose il est parti au fc barcelone qui l'a viré comme un employé lambda ils l'ont viré ils l'ont mis à la porte et en effet c'était un employé lambda nous il nous a menti parce que lorsqu'il est parti de de l'angleterre pour venir en france déjà on a dit non mais attends menteur c'est quoi ça comment tu joues là oh attends t'es même pas dans les cinq premiers meilleurs buteurs c'est quoi ton délire ensuite là il arrive en espagne et là on a vu on a vu la fraude donc là nous n'allons pas nous mentir et arrêtons de nous poser des questions absolument stupides c'est vrai que l'arling alone fait une bonne saison très très bonne saison il est en train de battre tous les records il est déjà à 49 buts alors que la saison n'est pas encore terminée mais calmez vous n'oubliez pas le début de saison n'oubliez pas ça ça c'est très important merci ça c'est très important merci